Tout ce qui est nom de famille Ashkéna, ce qui évoque pour moi la création de vaccins ou le prix Nobel, c'est vrai que j'adore. Alors je vais dire au pif, Muller, Goldman, vraiment je réponds à cette question. Géraldine, est-ce que tu es prête pour le questionnaire de Proust ? Oui. Que représente pour toi le bonheur parfait ? C'est probablement être avec tous les gens que j'aime en bonne santé. Quelle est ta plus grande peur ? Que ça déraille. Quel est le trait de personnalité qui te déplaît le plus chez les autres ? Quand c'est tout petit, tout serré, la petitesse de tout, d'esprit, de cœur. Et quel est le trait de personnalité qui te déplaît le plus chez toi ? Je suis très très impatiente, donc un peu chiante. Quelle est ta plus grande extravagance ? Mon métier peut-être. Quel est ton état d'esprit en ce moment ? La bouteille à moitié pleine. Quelle est la qualité que tu considères comme étant la plus surcotée ? La patience, c'est nul. On s'en fout d'être patient, ça va vite. A quelle occasion tu mens ? C'est un peu mon métier, c'est quand même très souvent. Là, par exemple. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez un homme ? La générosité. Et quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez une femme ? La générosité. Quel est le mot ou l'expression que tu utilises trop souvent ? Ah si, je dis souvent pour être tout à fait honnête, donc ça implique que je sois peut-être très souvent malhonnête. Quel est le plus grand amour de ta vie ? Pour les mamans, je pense que c'est les enfants, non ? J'ai l'impression. Quand est-ce que tu as été la plus heureuse ? Mon prix de camaraderie en CE1. J'étais très 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 heureuse. Quel est le talent que tu aimerais avoir ? J'aimerais bien savoir faire du piano. Si tu pouvais changer une chose chez toi, de quoi s'agirait-il ? Ma taille. En plus grand ou en... Alors, d'après toi, en plus grand ou en plus petit ? Comme je suis à 1m61, on estime... Je pense qu'on partirait sur du plus grand. On part sur du plus grand, oui. Quelle est ta plus grande réussite ? Ma fille et quelques recettes de cuisine incroyables. Les kemias comme ça, plein de petites salades, les trucs, t'as faim, tu manges, t'as envie de ça. Ah mais ça, j'aime pas ça, je fais ça, je fais très bien plein de petits trucs, des petites entrées comme ça, des petites salades. En qui ou en quoi aimerais-tu te réincarner ? En gingembre. J'adore le gingembre, je trouve que ça pique. C'est aussi un anti-nauséeux. Quelle est ta possession la plus précieuse ? Ah bah c'est des recettes de ma grand-mère, tout ça, ça c'est précieux, ouais. En plus, elle les a écriées à la main. Qu'est-ce qui te caractérise le plus ? La flemme. Qui sont tes écrivains préférés ? Je pense à Spiegelman, je pense à Claude Sauté, qui a écrit des choses qui ont changé ma vie. Quels sont tes noms préférés ? Un nom de famille préféré ? Ouais, 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 un nom, un prénom. Alors tout ce qui est nom de famille Ashkenaz, qui évoque pour moi la création de vaccins ou le prix Nobel, c'est vrai que j'adore. Alors je vais dire au pif, Muller, Goldman, vraiment je réponds à cette question. Et après en prénom, j'y pense vraiment jamais que quand je suis enceinte. Donc je ne sais pas vous dire, parce que je n'ai jamais de prénom. Je ne sais pas, mais elle est folle cette question. C'est dans le questionnaire de Proust, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu détestes le plus ? Je ne déteste pas grand-chose. Je n'aime pas quand le thé ou la soupe est tiède. J'aime quand c'est chaud. Dernière question, quelle est ta devise ? On vient de me dire, mon ami à ma droite vient de me dire, tu as quand même une devise, donc ça veut dire que je dois lui casser la tête avec ça. Je lui dis tout le temps, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. Merci Géraldine Nakache d'avoir répondu au questionnaire de Proust de Vanity Fair. Eh bien, merci à toi Pierre d'avoir posé les questions du questionnaire de Proust de Vanity Fair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.